Bonjour à tous et bienvenue sur Copa des Coupeaux. Je voudrais aujourd'hui vous montrer un objet un peu magique, un peu mystérieux, le racloir. Un racloir, c'est tout simplement une pièce de métal en forme de rectangle qui va produire des copeaux. Et oui, j'ai bien dit des copeaux et non pas de la poussière comme on a l'habitude. Une petite démonstration tout de suite peut-être. Voilà ce qu'on obtient en général avec le racloir. C'est-à-dire un peu de poussière. Alors évidemment, il n'y a aucun miracle. C'est juste que celui-ci est affûté alors que celui-ci ne l'est pas, bien qu'il sorte tout droit du magasin. On va donc voir comment affûter correctement un racloir et comment l'utiliser et aussi pourquoi l'utiliser. Un racloir, c'est finalement comme une ponceuse, sauf qu'il n'y a pas besoin d'aspirateur puisque ça ne produit pas de poussière nocive. Il n'y a pas besoin de casque anti-bruit. Le son est même plutôt agréable à entendre et en plus, on économise de l'abrasif. Du coup, pour enlever les endroits où il y a eu un petit peu d'arrachement au sortir de la raboteuse comme ici, je me retrouve de plus en plus souvent à utiliser un racloir. C'est aussi pas mal pour enlever du vernis ou de la peinture parce que contrairement à l'abrasif, le racloir ne peut pas s'encrasser. C'est aussi petit et maniable contrairement à une ponceuse qui a toujours une certaine taille. Et enfin, le prix est absolument imbattable puisque ça ne coûte que quelques euros. L'affûtage d'un racloir, c'est finalement à ses voisins de l'affûtage d'une lame de rabot. On va donc d'abord créer un tranchant, c'est-à-dire l'intersection de deux surfaces parfaitement polies. La première, la surface du racloir, la deuxième, le côté du racloir. Et ensuite, avec un outil qu'on appelle un affiloir que je vous montrerai tout à l'heure, on va venir rabattre une petite quantité de métal sur le côté du racloir. Et c'est cette petite quantité de métal qu'on appelle amorphile qui va nous permettre de faire de jolis copeaux tout à l'heure. Alors, j'ai ressorti mon nécessaire à affûtage, c'est-à-dire ma vitre, mon papier de verre de différents grains, mes pierres à eau et bien sûr un petit peu d'eau. Comme mes racloirs sont dans un état à peu près correct, je vais commencer directement avec un papier de verre de grains 300, mais ça peut être nécessaire de commencer avec un grain un peu plus grossier. En tout cas, on va d'abord usiner le côté du racloir de façon à ce qu'il soit bien perpendiculaire au corps du racloir. Pour ça, on peut s'aider d'un bloc de bois dont on sait qu'il est bien taillé à 90 degrés et dont on aura un peu chanfréné l'arête de façon à éviter que le racloir n'accroche dans le bloc de bois. En tout cas, on le pose sur le papier de verre qui repose sur la vitre et on fait quelques allers-retours comme ceci. Vous voyez que ma main appuie bien le racloir contre le bloc de bois et au bout de quelques allers-retours, je vais vérifier si toute la surface a été usinée. pour ça, je peux m'aider d'un marqueur en coloriant le côté et en changeant un peu d'endroit pour répartir l'usure. Et bien, je vérifie si toutes les traces de marqueur ont disparu. Une fois que c'est le cas, je peux changer de papier de verre pour un grain un peu plus fin, comme pour l'affûtage au papier de verre que vous pouvez consulter sur le site. On passe ensuite à la pierre de grain 4000, toujours en cédant du bloc de bois. Et on pense toujours à répartir l'usure en bougeant un petit peu comme ceci. Et on finit par la pierre de grain 8000. Bien évidemment, n'oubliez pas d'usiner l'autre côté du racloir. Pour ce qui est la face du racloir, je vais passer directement à l'usage d'une pierre à eau de grain 1000 parce qu'encore une fois, mes racloirs sont dans un état tout à fait correct. Mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à utiliser soit du papier de verre, soit une pierre de grain un peu plus grossier pour faciliter le travail. En tout cas, il va falloir répartir la pression sur toute la surface du racloir. On peut bien évidemment utiliser simplement ces doigts et bien les répartir comme cela. Mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser un bloc de bois pour ce travail. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit on recouvre le bloc de bois de scotch double face, soit d'une couche de silicone. Le scotch double face a pour avantage de bien coller au racloir. Mais en échange, il va falloir changer assez souvent de scotch. Le silicone, quant à lui, on le change très peu souvent. Mais dès qu'il devient un peu mouillé, un peu humide, il va glisser sur le racloir et ça ne sert plus à grand chose d'avoir un petit bloc de bois. En tout cas, les deux méthodes marchent. Essayez les deux, vous verrez laquelle vous préférez utiliser. Avec mon bloc de bois sur le racloir, je vais venir uriner les 7 à 8 premiers millimètres de mon racloir comme ceci. Et encore une fois, n'oubliez pas de faire les quatre côtés cette fois-ci. Et de retourner la pierre pour répartir l'usure. On passe ensuite directement à la pierre de grain 8000. Et exactement comme pour les lames de rabot, on ne va pas s'embêter à usiner toute la surface du racloir, mais simplement un petit biseau secondaire avec l'astuce du régler que l'on remet sur notre pierre. Et on va ensuite usiner notre racloir. On peut maintenant ranger les pierres à eau et sortir un étau et un affiloir. Un affiloir, c'est tout simplement une pièce de métal bien lisse, bien brillant, pour éviter de faire des accrocs dans le morphile qu'on va rabattre par la suite. Mais avant tout, le métal est plus dur, plus résistant que le métal qui constitue le racloir. Alors on peut utiliser des affiloirs du commerce comme celui-ci, mais aussi éventuellement un tournevis, voire le dos d'une gouge, pourvu qu'on soit sûr que le métal qui constitue notre affiloir de fortune est plus résistant que le métal qui constitue le racloir. On va commencer par passer quelques coups d'affiloir sur la face du racloir comme ceci, ce qui va avoir pour effet de renforcer un peu la structure du métal qui va constituer le morphile par la suite. On va commencer par faire une première passe avec l'affiloir à 90 degrés, comme ceci. Et ensuite, on va faire plusieurs passes en augmentant à chaque fois de quelques degrés pour arriver jusqu'à un angle d'environ 10 à 15 degrés maximum. En ce qui concerne la pression à appliquer, c'est à peu près comme si vous étaliez un morceau de beurre sur du pain, donc finalement assez léger. Et en quelques passes, vous allez voir qu'on va produire un petit morphile tout à fait satisfaisant. Et pour savoir si c'est suffisant, il n'y a finalement rien de mieux qu'un test grandeur nature sur un morceau de bois. La prise en main du racloir est très simple. On met les pouces à l'arrière, les autres doigts par devant, on pose le racloir et en le penchant petit à petit, on sent qu'il y a un angle auquel le racloir va entamer le bois, il va accrocher le bois. Il reste alors plus qu'à pousser pour produire des copeaux. Comme avec tous les outils à main, il faut bien avouer qu'au bout d'un certain temps, d'utilisation, on commence à fatiguer. Mais de toute façon, le racloir n'est pas prévu pour travailler une très grande surface, mais plutôt pour ajuster une plus petite surface. Le deuxième inconvénient, c'est qu'au bout d'une quinzaine de passes, il va avoir tendance à chauffer et vos doigts aussi. Là, il y a une astuce qui consiste soit à rajouter un deuxième racloir à l'arrière, mais on perd un petit peu de la possibilité de fléchir le racloir, ou plus simplement de rajouter des magnètes pour les frigos qui vont absorber une partie de la chaleur. Si vous trouvez que la prise en main n'est pas forcément évidente, que vous avez tendance à vous brûler les doigts, et surtout que la planéité de votre travail est très importante, vous pourriez être tenté par ce genre d'objet, qui est un rabot à racler, dans lequel se trouve une lame, que l'on a affûtée à 45 degrés, et sur laquelle on a créé un morphile. Et en la plaçant comme ceci dans le racloir, on va avoir un objet, qui va nous permettre de travailler les grains très entrelacés, sans aucun problème de planéité. Le problème, c'est que c'est un petit peu difficile à régler, et que ça coûte quand même plus cher que le racloir classique. Donc je vous conseille, dans un premier temps, de commencer par cet objet-là, qui ne coûte encore une fois que quelques euros, d'essayer, et de poster vos commentaires sur le site. A la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...